Bonjour à tous, nous sommes mardi sur un problème avec la date, donc 26 octobre 2021, c'est parti pour un petit tour à Lidl de Valenton. Oui, j'ai oublié, vous êtes bien évidemment sur la chaîne Les Secrets de Nana et je suis Razika. Comme vous avez pu le voir, c'est brouillard en région parisienne, je ne sais pas quel temps il va faire aujourd'hui, mais je pense qu'il va faire froid. Allez, pour un peu de réconfort, une petite soupe bien chaude pour ce soir avec poireaux, ça me rappelle le direct d'hier, donc moi j'ai mangé une fondue de poireaux hier. Donc les poireaux sont à 1,19€ la botte, vous pouvez faire du coup de la soupe fondue quiche aux poireaux. Alors il y a une abonnée qui m'a dit qu'elle rajoutait des petites rondelles dans sa petite fondue de poireaux. Alors fondue c'est très simple, c'est faire fondre les poireaux dans un peu de beurre, et moi je rajoute de la crème fraîche. Bonne soupe aux choux, 99 centimes le chou. On a le chou vert et le chou fleur à 99 centimes également. Après le chou fleur on peut le faire en gratin, je ne sais pas si on peut mettre du chou fleur dans les soupes, je n'ai jamais essayé. Ou comme ça en vinaigrette, quelque chose aussi qui peut réchauffer les cœurs le matin. Croissant au beurre, 29 centimes. Un bon petit pain au chocolat, 35 centimes. J'ai oublié dans les fruits, enfin dans les légumes plutôt, 3 kilos de carottes pour 1,49€. Les pommes de terre vitelottes, c'est les fameuses pommes de terre qui ont une couleur violette comme ça. Donc ils ont fait ça pour Halloween pour avoir une petite purée de couleur assez bizarre. Mais c'est surtout pour moi un légume qu'on présente en purée pendant les fêtes de fin d'année. 1,99€, il y a 1 kilo. Par contre moi je n'ai jamais goûté, je ne sais pas du tout si ça a un goût particulier ou pas. Je voudrais qu'on s'y mette, qu'on y goûte. Tiens dites-nous en commentaire ce que vous en faites vous des pommes de terre vitelottes. Alors on va faire une thématique que vous aimez beaucoup, c'est la thématique cuisine. Avec cette machine à pain. Alors cette machine à pain, j'ai beaucoup de retours très positifs. Il y a des personnes qui l'ont aussi depuis des années et vraiment qui la recommandent. 49,99€. Alors comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous avez des soucis avec un article. Ça permet d'échanger, de voir si c'est parce qu'on n'arrive pas à bien l'utiliser ou si il y a un souci réel. N'oubliez pas, vous avez un mois pour vous faire rembourser ou échanger. Au-delà d'un mois, c'est le service après-vente qui se charge de l'appareil. Mais au moins pendant le premier mois, vous pouvez si vous constatez vraiment un souci et que vous décidez de ne pas garder l'appareil, de vous faire rembourser ou de l'échanger. Donc 49,99€. Donc c'est une machine à pain avec 16 programmes. Dessert de cuisine, 23,99€. Donc c'est une desserte qui peut être très utile. Je ne sais pas, mais il reste toujours un espace dans n'importe quelle cuisine. Il y a toujours un petit espace. Alors soit qu'on va combler avec un profileur, soit on peut mettre une petite étagère, soit on peut mettre aussi des petites planches. Mais au moins déjà, l'étagère est déjà faite. Elle fait 15 cm de profondeur. Alors là, il y a deux pieds, mais derrière, il y a deux roulettes. Vous pouvez tirer facilement. Les emporte-pièces de 99, donc on a celui-là pour faire 19 biscuits en forme de flocons, d'étoiles ou de flocons. Les petits emporte-pièces de Noël. On a ça, alors ça c'est un petit set. Alors j'ai vu les résultats. Une des abonnés a fait des biscuits avec ces tampons-là. Donc c'est le tampon. Ce n'est pas un... Ça ne va pas... Comment dire ? Si, ça va vous former un biscuit. Mais vous pouvez aussi faire vos propres biscuits avec un autre emporte-pièces et mettre des petits dessins comme ça. Ça, pour faire des petits biscuits sablés ronds. On va fourrer après avec du chocolat ou de la confiture. Boîtes repas, 6,99 €. On a noir et puis on a blanc aussi. Cuillères à mélanger et en même temps minuteur. 7,99 €. Et puis là, on peut aussi doser les spaghettis. Donc c'est des... C'est une portion pour une personne. Les balances, 7,99 €. Il reste 3 gris peints et les 3 couleurs rose, bleu et gris. Donc, 9,99 €. Gris ou noir mat. Les boîtes de conservation. Donc, 5,99 €. Donc, avec 3 litres, 1,5 litre et 700 millilitres. Le blindère... Pardon, le blindère. Non, le robot multifonction vert pastel. Alors, j'ai dit blindère parce que je pensais à une abonnée qui m'avait parlé de son blindère vert pastel. Donc, le robot pâtissier, 58,99 €. Il reste du vert et du blanc. Alors, on ne l'a pas eu en rose. On l'a eu en noir aussi. Mais on n'a pas eu de rose. Donc, alors, c'est... Je vous l'expliquais pendant le live de dimanche qu'au niveau des robots multifonctions, donc celui-là, il est parfait pour mélanger, battre et pétrir. Donc, pour moi, il est assez bien pour l'utilité que j'en fais. Moi, j'ai acheté celui... J'en ai acheté un noir l'année dernière. Et il me convient très bien pour la fonction... Enfin, pour la façon dont je l'utilise. On va dire ça comme ça. Je dis ça parce qu'encore une fois, si vous pâtissez toute la journée, tous les jours de la semaine, quand je dis pâtissier, si vous allez pétrir pendant 2, 3 heures, 4 heures tous les jours, peut-être s'orienter vers un autre robot. Mais celui-là, voilà, il est très bien pour un utilisage, on va dire, standard. Une utilisation. Je crois que ce matin, je mange mes mots. Je ne sais pas si c'est le brouillard, mais bon. On vient au blender qui reste en rose à 24,99. Une abonnée qui était embêtée parce qu'elle ne savait pas comment le mettre en route. Donc, elle se demandait si elle ne savait pas le faire fonctionner ou si son blender avait un souci. Alors, normalement, il n'y a rien de particulier. Il suffit juste, je pense, de tourner le bouton. Après, c'est ce que je vous disais au début. Si jamais vous pensez qu'il y a un souci, n'hésitez pas à retourner en magasin. Alors, je sais que parfois, on est un peu loin du magasin Lidl, mais vous avez un mois pour y retourner. Donc, je pense qu'en un mois, vous pouvez trouver le moyen d'y retourner au moins une fois. Après, pensez-y aussi. J'ai créé un groupe de partage Facebook qui s'appelle « Arrivage Lidl par mes secrets de Nana ». Et donc, du coup, sur le groupe, vous pouvez publier votre demande. Vous mettez une photo de votre blender en expliquant votre problème. Et c'est un groupe où il y a beaucoup d'entraide. Donc, je pense que les gens vont bien vous orienter. Le multi-cuiseur électrique, 64,99 euros. Alors, celui-là et le robot pâtissier, je ne me trompe pas. Si jamais il n'y en a plus dans votre Lidl, ils vont être en retour dans un des prochains d'arrivage. Donc, c'est un dupe du Steampod, 64,99 euros. Donc, pareil, j'ai des très bons retours. Alors, moi, je n'y avais jamais fait attention dans les autres arrivages. En fait, je l'ai découvert réellement cette année. Et pareil, beaucoup de bons retours. Donc, c'est un multi-cuiseur qui va avoir plusieurs modes de cuisson. Alors, ce qui est bien, le petit truc que je trouvais bien, c'était le démarrage différé. Vous pouvez très bien le programmer pour qu'il démarre. Je ne sais pas, une heure avant que vous rentriez ou des choses comme ça. Donc, à voir, à bien lire la notice. Mais je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir adoptée. Il y a 12 programmes de cuisson. Les viandes, les volailles, le poisson, les gâteaux, multi-céréales, soupes, œufs. Côté cuisine, il reste une table pliante. Bon, qui peut aller autant dans la cuisine que dans une autre pièce. 99,99 euros. C'est pratique parce qu'on peut la plier. On ne peut juste déplier qu'un côté. Alors, elle est bien dans les arrivages. J'ai eu un message me disant qu'elle n'arrivait pas à la trouver. Elle se demandait si elle était bien dans tous les Lidl. Alors, parfois, il y a des arrivages que vous n'allez pas avoir dans votre Lidl. Alors, vraiment, pour avoir tous les Lidl concernés, il faut aller sur leur site, lidl.fr. Et vous rentrez le nom de votre ville. Et il va vous dire si c'est... Enfin, de la ville de votre Lidl. Et il va vous dire si c'est un arrivage, que votre ville est concernée ou pas. Et donc, par contre, voilà. Pareil, sur le groupe, j'ai vu. C'est vrai qu'on ne peut pas la mettre contre un mur. Ou bien, on va condamner deux tiroirs. On peut toujours la mettre, mais on va condamner deux tiroirs. Le robot multifonction, 19,99 euros. Après, c'est ce que je dis aussi. Vraiment définir ses besoins. Alors, très souvent, ils évoluent. Mais est-ce que vraiment, on va utiliser totalement le robot ? Est-ce qu'on va l'utiliser souvent, etc. Si on l'utilise une fois dans l'année pour râper des carottes, il vaut peut-être mieux prendre un autre système. 19,99 euros. Alors, celui-là, il fait bien plus que râper des carottes. Il va couper en... Enfin, il va émincer. Il va couper et râper. Le déshydrateur alimentaire, 34,99 euros. Donc, pour faire sécher des légumes, de la viande, du poisson, des herbes. Il reste quelques plats émaillés. Donc, on a gris, rose. Donc, 11,99 euros. Pareil, plat au four. Mais beaucoup m'ont dit qu'ils s'en servaient pour, par exemple, servir des salades ou les légumes à table. C'est vrai qu'il est assez sympa avec ses petites couleurs pastels. Là, cocotte en fonte, 29,99 euros. Alors, on peut faire plein, plein, plein de plats avec ça. Et moi, c'est vrai que j'ai hésité. J'en voudrais bien une. Mais du coup, je me demande, voilà, pareil, est-ce que j'ai vraiment l'utilité, etc. Donc, cuisson juteuse et savoureuse grâce à son couvercle. 29,99 euros. Elle fait 4 litres. Puiseur vapeur, 18,99 euros. Alors, c'est vrai que ça m'a fait rire. Parce que pourquoi le puiseur vapeur n'est pas couscousier, tout simplement ? En fait, je pense, moi, avoir trouvé la réponse. C'est parce qu'en fin de compte, moi, je vois que c'est les mêmes, presque les mêmes quantités. Le panier de vapeur, il fait 2,5 litres et le bas, 2,6 litres. En général, il est couscousier. Le panier de vapeur est plus petit ou le contraire. Le fait tout est plus grand. Après, on peut aussi l'utiliser comme fait tout. Hop. Vous voyez ? Et on peut, pareil, utiliser son couscousier comme cuiseur vapeur. Mais après, c'est vrai que comme le fait tout est plus grand. Et du coup, ça va sur induction. C'est les questions qu'on pose. Et ce qui est bien aussi, c'est que dedans, c'est gradué. Donc, on voit le nombre de litres qu'on met sans avoir à doser. Avant de doser, verser, boîte verseuse, 4,49 euros. Il y en a 3. La cuillère balance, 7,99 euros. Pareil, très pratique, parce que des fois, quand on doit peser, sauf si on a une petite balance, quand on doit peser des petits aliments, des fois, comme là, des cernes de noix ou autre. Donc, ça pèse jusqu'à 300 grammes. Les saladiers ou coupelles. Là, du coup, il ne reste que les coupelles. Il reste vert, rose. Il va y avoir du gris. 4,99 euros. Les fameux cuiseurs à pâtes pour micro-ondes. Alors, j'ai justement, pareil, une membre du groupe qui avait un souci avec le cuiseur à pâtes. Je ne sais pas si elle a résolu ou pas son souci. En fait, ça ne voulait pas cuire. Et l'eau avait débordé. Je n'ai pas suivi après si tu as eu ou pas réponse à ton problème. Je vois qu'il y a trois creux dans le couvert correspondant à une portion de spaghettis chacune. Ah, d'accord. C'est bien. Et cuiseurs à pommes de terre pour four à micro-ondes. 2,99 euros. C'est vrai que souvent, les gens se demandent pourquoi tuer des pommes de terre à la vapeur ou des pâtes au micro-ondes ou des pâtes au micro-ondes. Des pâtes au micro-ondes. Parfois, on n'a pas forcément accès à une plaque. de cuisson. Ou à un four. Je pense peut-être sur son lieu de travail ou peut-être dans une chambre d'étudiants où on a un problème, on a une panne, etc. Donc, ça peut être une mode de cuisson qu'on a adoptée, mais peut-être aussi qu'on a un souci au niveau du mode de cuisson. Il reste encore des sauteuses en aluminium. Pareil avec les couleurs pastels. Alors, hop, il y a du gris. Il y a le rose. Alors, tiens, dites-moi si vous avez une cuisine pastel. Qui a une cuisine pastel ? Et quelle couleur ? Je suis curieuse de savoir quelle est la couleur qu'on retrouve le plus. À mon avis, c'est rose. Je ne sais pas pourquoi. Puis après, le vert aussi est pas mal. j'ai du mal parce que c'est assez lourd, mais voilà, ça passe sur induction. Et elle fait 28 cm de diamètre. Donc, 19,99. mandoline multifonction, 12,99 €. Il faut faire ça super pratique pour découper en petits cubes. Alors, j'en ai une que je n'ai pas achetée ici. Mais j'utilise souvent, moi, c'est des petits carrés pour faire des petites salades style concombre, tomate. Je mets du fenouil. D'ailleurs, je crois que c'est la période du fenouil en ce moment. Je n'ai pas vu. Ils s'en servent aussi pour faire des petites brochettes. Beaucoup aussi l'utilisent pour râper des carottes. J'ai rencontré la dernière fois une cliente avec qui on a échangé. Elle a été nous l'acheter pour râper ces carottes parce qu'elle trouvait que c'était plus pratique. 12,99 €. Et c'est vrai que ce qui est pratique, c'est que du coup, après, vous avez un couvercle et vous pouvez mettre ça directement au frais. En fait, c'est ce que je fais, moi, en été. Je prépare la fameuse salade concombre, un peu de fenouil, tomate. Et je coupe, je coupe, puis je ferme et je laisse jusqu'au lendemain. ou jusqu'au toit. Je suis désolée, je commence à être un peu essoufflée. Planche à découper, 5,99 €. J'expliquais dans mon live que, c'est vrai qu'avec le masque et tout, et le fait que je parle, mais non, je ne vais pas dire que je parle beaucoup, du coup, des fois, ce n'est pas évident. Ça dépend aussi de la température qu'il y a en magasin. Donc, les planches à découper, les deux, 5,99 €. Et l'unité, pareil, 5,99 €. On a ces petites poêles aussi. Par contre, attention, ces petites poêles ne vont pas sur induction. 3,99 €. Donc, idéal pour faire revenir les petits oignons, pour faire un petit oeuf au plat. Franchement, c'est super pratique parce que des fois, on n'a pas forcément envie de sortir la grande poêle. Et puis, si on sort la grande poêle pour faire un petit oeuf au plat ou faire revenir un petit oignon, ça fait beaucoup de vaisselle. Là, au moins, on fait. Et puis, c'est pratique. On peut aussi se faire un petit steak, etc. Ou les pancakes aussi. La balance de cuisine, 11,99 €. Donc, il y a eu les trois couleurs. Il y a aussi vert. Elle est là. Les rouleaux de film pour l'appareil mis sous vide. Cette fois-ci, quand l'appareil mis sous vide est arrivé en rayon, il est parti très, très rapidement. Habituellement, quand même, on le retrouve pendant 2, 3 jours après. Mais là, ça a été vraiment rapide. 5,99 €. Par contre, pensez à prendre vraiment des rouleaux d'avance pour ne pas rester en panne de rouleau. Et on va finir le tapis des boutoirs de 2,99 €. Alors, on va finir. Il y a encore deux articles de la cuisine. La balance comme ça de cuisine, c'est pratique parce qu'on peut la replier et puis après l'accrocher et puis on a des petits crochets. Alors, pensez les petits crochets, pas forcément au-dessus du plan de travail. Allez les mettre parfois à l'intérieur de la porte et des fois, on gagne un petit peu de place. Et on termine cette fois-ci par les moulins à poivre et sel. 7,99 €. Pareil, rose, vert et noir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a permis de voir un petit peu ce que vous pouvez encore trouver ou pas dans vos Lidl. Alors, encore une fois, ça dépend de la superficie de votre Lidl, mais pas que. Vous pouvez très bien avoir un petit Lidl et vous allez trouver, vous, l'appareil que vous recherchez. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder dans les bacs qui sont parallèles aux bacs des arrivages. Voilà, plein, plein de gros bisous. Je vous dis à plus tard. Merci. Merci.